Le médecin est-il à l'origine de l'enlèvement de l'adolescente ? Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Depuis la disparition d'Emma Garnier, Luna Lou, une jeune adolescente de 16 ans enceinte de 11 semaines, Benjamin, Alexandre Varga, se montre de plus en plus étrange dans Demain nous appartient. Un comportement qui renforce les doutes de la police mais aussi de Victoire, Solène Hébert, qui va se poser de plus en plus de questions sur lui. Alors que Georges, Mayel L. Ajaoui, continue de mener l'enquête sur le pédiatre de l'hôpital Sinclair, Victoire va de son côté trouver une preuve compromettante qui pourrait bien confirmer ses doutes. Dans l'épisode qui sera diffusé ce soir sur TF1, la jeune femme va faire une surprenante découverte de nature à changer son regard sur Benjamin dans la suite de Demain nous appartient. En effet, Victoire va tomber sur une barrette sous un meuble de la salle de bain de son compagnon. Et celle-ci est identique à celle que porte Emma sur l'avis de recherche. Une preuve troublante donc qui va pousser Victoire à mener l'enquête pour obtenir des réponses. Dans ce contexte, faut-il s'attendre à ce que Benjamin ait kidnappé Emma ? Mystérieux depuis la disparition d'Emma, Benjamin cache un secret qui va sans aucun doute amener les fidèles du feuilleton à le soupçonner très sérieusement. Selon les informations de News Actual, le pédiatre sait parfaitement où est Emma puisqu'il cache l'adolescente chez lui. Cependant, rien ne permet de savoir pour le moment s'il a enlevé ou s'il ne fait que l'aider dans sa fugue. Ce qui est en revanche certain, c'est que Benjamin n'est pas honnête depuis le début de toute cette histoire et que son attachement à Emma masque certainement quelque chose de plus profond. Au moment où les prochains épisodes de la quotidienne à succès commenceront à lever le voile sur cette intrigue, Victoire sera quant à elle plus que jamais sur le point de découvrir la vérité sur ce que Benjamin dissimule. Dans un nouvel extrait disponible sur Mighty F1, Victoire s'introduit ainsi chez lui en pleine nuit. En fouillant les placards de sa chambre, elle finit par trouver un anticoagulant. Sur le point d'appeler Georges pour le prévenir, la jeune femme est interrompue par Benjamin qui lui ordonne d'un ton sec de raccrocher sur le champ. Voilà des images qui ne laissent rien présager de bon pour Victoire, d'autant que les synopsis officiels dévoilés par la chaîne précisent qu'elle ne donnera plus de nouvelles. Mais que les fans se rassurent, elle va rapidement reprendre du service et pourrait avoir une grande incidence sur l'affaire. S'il n'a peut-être pas enlevé Emma, Benjamin a en tout cas une responsabilité dans sa disparition et la nature exacte de son lien avec elle devrait nous permettre d'y voir plus clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501